bonsoir tout le monde écoutez j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée donc là j'étais en train de discuter avec Caroline qui nous attend sagement je pense que ça va être quelque chose d'encore une expérience intéressante ce soir en tout cas un échange intéressant on a déjà fait un live avec Caroline qui remonte à un peu plus d'un mois je crois maintenant et c'était intéressant en fait c'était une interview croisée elle m'avait interviewé après je l'ai interviewé sur un format qui avait duré une heure je pourrais vous remettre le lien mais c'était assez sympa d'avoir cette première approche et donc là on va développer un peu plus ce qu'elle fait notamment le film Superhuman et toutes les activités qu'elle a créé autour si vous n'avez pas vu ce film d'ailleurs je vous le recommande alors je vous fais un petit peu de rappel technique juste pour vous rappeler que alors attendez il faut juste que j'enlève ça juste pour vous rappeler que le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous va arriver le 18 novembre donc vous êtes déjà nombreux à précommander le jeu parce qu'il est en précommande on le trouve d'ailleurs sur le site citationbonheur.fr donc le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous c'est une prolongation du film c'est quoi le bonheur pour vous c'est à dire que notre idée c'est d'amener d'intégrer davantage ce qu'on apprend dans le film et donc de l'intégrer à travers le jeu donc à travers des cartes et donc il y a 168 cartes et un dé et donc l'idée c'est d'amener cette notion dans le monde de l'entreprise à l'école évidemment en famille avec des amis mais aussi les inconnus enfin voilà c'est un joyeux moment ça nous a pris deux ans pour réaliser le jeu et il est enfin prêt et donc du coup on le reçoit dans la semaine du 23 novembre à Montpellier donc chez vous fin novembre si vous passez commande dès maintenant ça sera pour fin novembre donc je vous rappelle que du coup c'est une prolongation du film c'est quoi le bonheur pour vous on en a parlé aujourd'hui un peu sur les réseaux je vous rappelle juste que le film il est en accès gratuit pour ceux qui ne l'ont pas vu donc vous allez sur Youtube vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous et vous touchez directement sur le film j'aimerais bien pendant cette nouvelle période de confinement de passer la barre symbolique des un million de personnes sur Youtube on avait déjà eu cette chance de faire un peu plus d'un million de spectateurs au ciné et j'aimerais bien que ça vienne se cumuler avec un million de personnes qui l'auraient vu gratuitement sur Youtube donc n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous l'objectif c'est vraiment ça c'est que c'est qu'on puisse voir ce film un petit peu partout dans tous les foyers parce que visiblement il a l'air de faire beaucoup de bien et donc il y a une suite c'est l'école de la vie une génération pour tout changer où là on aborde le volet éducatif donc l'éducation j'ai rencontré avec une stagiaire à l'époque un peu plus de 120 professionnels autour de l'éducation pour essayer justement de dresser un portrait de ce que pourrait être l'éducation idéale et c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir échanger avec l'ensemble de ces professionnels parce que chacun a une vision différente mais au final on se rend compte quand même qu'on avance à peu près tous dans la même direction et donc l'école de la vie c'est un peu une synthèse de cette vision idéale que pourrait être l'école et dernière chose je vous rappelle le congrès innovation en éducation on devait donc le faire le 20 le 24 et le 25 octobre du coup on a été obligé de le décaler avec les épisodes qu'on vit là en ce moment et c'est décalé au 20 et 21 février donc je croise les doigts pour qu'on puisse avoir cette édition au mois de février et si ce n'est pas le cas on a déjà anticipé et ça sera du coup au mois de mai et que je ne vous dise pas de bêtises ça sera le 21 et le 22 mai ou 22-23 mai plutôt voilà donc je vais faire apparaître notre chère étante Caroline qui va venir avec lui voilà salut Caroline salut Julien ça va ? ça va bien merci oui et toi ? ça va ça va ça va on survit aujourd'hui j'ai passé une belle journée j'ai voulu profiter de de ces derniers moments de répit qu'on a aujourd'hui il y avait encore une espèce de de possibilité parce que les gens reviennent de vacances ils reviennent de la Toussaint donc du coup j'ai été faire de la rando dans les Cévennes ici on a la chance d'avoir des Cévennes et on a fait une magnifique rando avec des amis c'était cool donc ça fait du bien avant de rentrer en profondeur dans cette deuxième partie de confinement oui oui c'est bizarre enfin de toute façon on s'y attendait mais c'est quand même bizarre donc c'est bien que tu as pu profiter un peu de la nature je ne sais pas mais est-ce qu'il vous oblige à mettre des masques même quand vous êtes dans la nature tout seul ? ah dans les masques j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que oui après moi je fais plus appel au bon sens de chacun et moi personnellement en pleine nature quand je suis seul dans la forêt non je ne mets pas mon masque non écoute tu vas rigoler mais moi des fois je vais sur la plage et je vois des gens qui sont tout seuls en train de faire du jogging avec des masques alors là je n'entends plus rien mais bon je suis bien d'accord enfin c'est pas le sujet alors Caroline je vais te laisser te présenter moi je suis très content qu'on se retrouve une deuxième fois pour ce live alors j'ai parlé beaucoup de toi entre temps là depuis un mois j'ai parlé beaucoup du film que tu as réalisé parce que je trouve que c'est une merveilleuse oeuvre que tu as réalisé et ça vient tellement résonner avec j'ai envie de dire mes passions en tout cas ce qui me plaît ce qui attire ma curiosité est là dessus où j'aimerais tant qu'il y ait davantage de personnes qui soient au courant en fait comme le nom l'indique dans le titre du live de ce soir les super pouvoirs du corps humain j'aimerais tellement qu'il y ait davantage de personnes qui ne serait-ce ouvrent les yeux un peu sur cette possibilité sans forcément y croire mais au moins se dire allez pourquoi pas et je trouve que tu as vraiment bien traité le sujet en fait dans Superhuman donc déjà félicitations même si je te l'ai déjà dit plusieurs fois vraiment bravo pour ce que tu as fait c'est vraiment chouette ça m'a donné envie moi en plus d'aller justement voir ces écoles on en a parlé ensemble qui accompagnent les enfants justement à développer le troisième oeil enfin bon on va parler de tout ça après je te laisse te présenter tu es qui Caroline ? tu viens d'où ? oh là là tu es prête pour la réponse ? c'est-à-dire que pour moi depuis que je suis très jeune je me suis rendu compte que je faisais des choses que la plupart des autres personnes ne faisaient pas par exemple je regardais une personne et je voyais les énergies subtiles autour de la personne j'arrivais à voir ce qui se passait ce qui n'allait pas je pouvais voir je voyais des choses de l'autre côté d'un mur par exemple des choses comme ça ou bien ce qui allait arriver le lendemain et bien sûr ça arrivait mais pour moi même je voyais des êtres quand j'avais 5 ans j'ai eu une expérience où j'ai vu des espèces d'anges etc et donc à un très jeune âge pour moi c'était naturel je pensais que tout le monde faisait ça vraiment je ne pensais pas du tout que j'étais exceptionnelle ou quoi que ce soit et donc j'ai grandi avec l'habitude de 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 connecter avec si tu veux le monde invisible dans un sens parce que bon c'est invisible et et à cause de ça donc je me suis lancée dans j'ai commencé à poser la question oui mais comment comment ça se passe qu'est-ce que mon mon cerveau a fait pour pouvoir attirer ou comprendre cette information dont je n'avais aucune connaissance auparavant et et donc et et est-ce que tout le monde est capable de le faire tu vois donc en posant ces questions je me suis lancée dans le domaine de la conscience le travail de la conscience qu'est-ce que c'est que la conscience est-ce que tout le monde a le même niveau de conscience est-ce que les enfin comment la conscience existe entre les êtres comment les échanges se font etc etc donc 20 ans plus tard après beaucoup de bon de travail dans dans ce domaine donc j'ai développé j'ai écrit des livres j'ai développé donc des séminaires et des pour le travail non seulement de la conscience mais l'énergie l'énergie vibratoire parce que tout est connecté une fois qu'on qu'on parle de la conscience on ne parle plus du physique et donc à partir de là tout devient possible quand on quand on projette sa conscience on peut guérir on peut recevoir des informations on peut on peut faire plein de choses et donc j'ai développé tous ces systèmes tous ces cours toutes ces méditations etc etc et finalement je me suis dit oui mais pas tout le monde a envie de suivre des cours ou des livres lire des livres alors je dis il faut absolument changer de média et j'ai commencé à faire des applications des petites vidéos et finalement des films et ce dernier film dont tu parles et je te remercie pour tous les compliments mais je dois te dire j'en suis fière moi-même parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans ce domaine et on nous dit on nous dit tout le temps on nous dit souvent voilà l'esprit sur la matière il faut penser positif pour guérir etc etc oui mais personne ne nous montre comment tu vois c'est à dire on nous le dit c'est en théorie c'est très bien mais on ne nous montre pas franchement en temps réel comment est-ce c'est possible de donc d'influencer la matière et quand tu as influence la matière c'est à dire le corps les cellules etc etc donc c'est pour ça que je suis très contente dans le film c'est exactement ce qu'on a fait donc je voulais faire avec les scientifiques des expériences en temps réel et donc aussi dans plusieurs domaines si tu veux comment l'esprit peut influencer l'eau peut influencer l'ADN peut influencer un bout de papier le faire bouger la télékinésie etc etc donc c'est pour ça je pense que ce film non seulement ce n'est plus une théorie c'est c'est vraiment la comment on dit witness la l'observation et vraiment la pratique de ce de ce phénomène alors voilà c'est clair un petit détail c'est que tu es américaine non c'est ça oui oui excusez moi alors je suis américaine mais j'étais à l'école en France quand j'étais petite et voilà j'ai des aussi parents en France enfin pas des vrais parents enfin bref des ancêtres donc c'est comme ça que je parle français mais souvent je traduis les mots d'anglais donc vous m'expruntez alors ouais pour revenir à ce que tu disais moi ce que je trouvais passionnant et pertinent en fait dans ton film c'est le fait justement qu'il y ait des scientifiques des scientifiques de renom donc on peut aller vérifier en fait si c'est des vrais scientifiques quoi comme on dit et qui valident effectivement en fait tous les protocoles que tu mets en place et là on est pour tous les sceptiques pour tous ceux qui tu vois qui remettent en question ce type de phénomène bah là d'un coup on a des scientifiques qui valident chaque process et donc je me dis ça apporte encore dix fois plus de crédit en fait exactement et donc à un moment donné comme j'avais c'était validé c'est à dire tout le travail qu'on faisait dans l'énergie vibratoire dans les cours se validait on voyait quelque chose et puis ça arrivait on voyait une guérison puis ça arrivait donc faisant ça pendant des années avec des gens un peu partout du monde entier on commence à se convaincre que bon on n'est pas fou il y a un mécanisme il y a quelque chose qu'on ne comprend pas les scientifiques ne comprennent pas mais qui existe et qui est vrai alors j'ai eu beaucoup de confiance et j'ai dit j'ai commencé à travailler avec des scientifiques il y a déjà maintenant presque cinq ans et alors on faisait des expériences en personne et aussi à distance où j'essaye donc alors pour les gens qui connaissent un peu la science et même ceux qui ne connaissent pas quand on fait une expérience dans un laboratoire scientifique ça doit il faut créer si tu veux une base par exemple on essaye de changer le pH de l'eau d'accord alors on doit prendre les mesures du pH de l'eau sur une longue période plusieurs jours plusieurs heures et puis exactement disons à 9h du soir on essaye d'influencer de hausser ou de baisser le pH et entre 9h et 9h15 et après on laisse tranquille et on observe est-ce qu'il y a eu un changement exactement durant cette période est-ce que ça revient à la mesure de base et il faut bien sûr que oui donc c'est ça et une fois qu'on le fait une fois il faut répéter et répéter et répéter et répéter et c'est comme ça et bien sûr avec d'autres personnes et avec d'autres des groupes de contrôle etc c'est là que ça devient scientifiquement prouvé si tu veux et donc faisant ça avec des scientifiques eux-mêmes étaient convaincus et comme tu dis c'est des scientifiques de Stanford de Harvard bon on parle à un niveau c'est pas du n'importe quoi et donc comme ils étaient convaincus ça a été facile après faisant ça ces expériences avec l'eau avec l'ADN avec plusieurs choses même la télékinésie qui n'est pas facile à démontrer et donc à prouver je sais pas enfin prouver et c'est là que c'est pour ça qu'après plusieurs années ayant ces résultats scientifiques j'ai dit ah ça suffit là il faut y aller il faut le partager avec le monde parce que j'ai la validation comme tu dis des scientifiques et ce sont de vrais résultats d'ailleurs est-ce que tu peux nous raconter cette expérience de télékinésie qui est pour moi assez incroyable parce que on la voit dans le film et c'est juste dingue parce que là en plus t'es à des milliers de kilomètres oui alors pour la télékinésie donc les personnes qui ne savent pas ou enfin pour rappeler donc c'est d'essayer d'influencer un papier ou un objet ou un pen un crayon ou quoi que ce soit à distance c'est-à-dire sans toucher alors on fait on le fait si tu veux graduellement d'abord on le fait proche de l'objet et on essaye d'influencer juste en pensant en projetant son intention alors je veux que tu bouges je veux que tu commences à tourner ou quelque chose et puis alors on a fait ça plusieurs fois mais après les scientifiques nous disent oui mais c'est c'est ce que tu es en train de faire c'est ton champ énergétique qui s'amplifie et donc qui influence que ce soit la température ou que ce soit les molécules d'air autour du papier qui la fait tourner on a dit d'accord alors et si on l'isolait alors on l'isolait avec du verre enfin un bocal si tu veux en verre et après avec deux bocals etc et après avec pour prouver que ce n'était pas que ce n'était pas du tout ça on l'a fait donc à distance bon à distance le champ énergétique ne l'influence plus d'après les lois scientifiques et donc donc là on a déjà prouvé que c'était possible et en plus j'ai travaillé avec un scientifique qui qui aussi qui a des enfin qui est très rigoureux dans ses dans ses méthodes et donc il a dit non seulement qu'on va le faire à distance mais on va le faire dans une cage faradée donc c'est à dire qui isole toutes toutes sortes d'influence il n'y a plus d'air il n'y a plus de molécules d'air il n'y a plus de température il n'y a plus rien donc ça doit être forcément la conscience qui influence l'objet et on a pu faire ça et donc dans le film je suis arrivée à faire ça et ce n'était pas juste un petit mouvement je ne te dis pas c'est un truc tu sais ce que je te propose c'est qu'on regarde la bande annonce ah oui super je vais leur donner une idée oui super merci parce que l'énergie est tout autour de nous tu peux communiquer avec tous types de différentes choses ce que nous faisons ici c'est collecte intelligence contre les threats using a parapsychologie discipline called remote viewing nous devons vous invitez vous devenir un psychique spy nous connaissons notre cia qui a été expérimenté en psychique tests ce du attir nous 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 bon nous c'est dans la et effectivement visuel oh oh my oh 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 C'est le cas de Corrie de la USS Red Recorder, qui a la message que peut être détecté dans d'autres universités. Le rain s'est tapée, et le vent s'est brûlé. Donc nous sommes venus à cette monde, et je pense que dans notre sens materialiste, nous voulons ne pas qu'à l'inverse. Nous voulons juste penser à la matière. C'est un whole unit, c'est un large effect. Le fait que vous pouvez changer l'alcoolité en l'eau, implique que vous pouvez changer dans le corps. C'est ce que c'est, mind over matter. Je pense qu'il y a des gens qu'on certainement pas dû comprendre, parce qu'il n'y a pas les sous-titres en français. Est-ce qu'on peut avoir les sous-titres en français quand on regarde le film ? Oui, et d'ailleurs il existe déjà avec les sous-titres en français. Donc les gens peuvent le trouver sur iTunes et Vimeo, et ils voient comment télécharger, enfin comment mettre les sous-titres français. mais même la bande-annonce sur YouTube, on peut aussi choisir les paramètres et choisir les sous-titres aussi, parce qu'on a déjà. Mais il faut soi-même choisir les paramètres. D'accord. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors moi je me rappelle de scène aussi, évidemment moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est le domaine de l'éducation, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse ces dernières années. Et ce que je trouve hallucinant dans ce film, c'est qu'on voit ces fameux enfants, tu sais, avec les masques, qui lisent, voilà ces masques-là, qui lisent quoi des livres, qui jouent dans la cour, qui jouent au foot et tout, machin, enfin qui font plein de choses. On voit aussi dans des écoles d'arts martiaux où ils pratiquent aussi du coup avec ce masque. Alors déjà moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement on avait la possibilité d'apprendre ça, mais de manière très différente. Chacun aurait une technique pour arriver à cette possibilité de développer, je ne sais pas, notre conscience, notre troisième oeil, peu importe comment on l'appelle. Donc ça, c'était un point assez étonnant de savoir qu'il y a différentes techniques pour l'apprendre. Et puis au-delà de ça, ça a été assez dingue pour moi de me dire, mais en fait, il y a des écoles laïques, je précise bien laïques, tu vois, donc ce n'est pas spirituel, il n'y a pas de religion derrière en Europe et puis dans le monde qui apprennent ça, quoi, des enfants. Et pour moi, c'est une information qui est gigantesque. Je me dis, il faut que le monde entier soit au courant, donc c'est génial que tu puisses le montrer. Oui, je ne sais pas s'il y a des écoles laïques, ce sont des écoles privées, si tu veux. Ce ne sont même pas des écoles, je dirais, oui, des petites institutions, si tu veux, qui donnent des cours sur ça. Et donc, oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette recherche un peu partout. Je me suis rendue compte que c'était des enfants, mais aussi des adultes, qu'il y en avait en Angleterre, en Roumanie, en Russie, ici aux États-Unis, partout, au Canada, au Mexique. Alors, je sais qu'il y a aussi des gens qui mettent plein de choses sur YouTube. Je ne peux pas parler des gens que je n'ai pas recherchés moi-même, mais je peux parler des gens avec qui moi, j'ai travaillé. Et je peux vous dire, personne ne triche, personne… D'ailleurs, ça se voit parce qu'ils disent, « Ah, peut-être qu'il y a un peu de lumière qui rentre par-ci. » Oui, d'accord. Alors, essayez de jouer au ping-pong avec le masque ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, en plus de tout ça, on a pu, donc scientifiquement, vous allez voir dans le film, mesurer le nombre de lumières, de photons de lumière qui existent à l'intérieur du masque. Et puis, c'était zéro, quoi. Donc, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière, normalement, il n'y a pas de vision parce qu'on voit à cause de la lumière qui est reflétée. Et en plus, on a commencé à donner des cours en ligne parce qu'avec le confinement et tout ça. Et donc, on vient de terminer deux séries entières avec des enfants. Et les enfants en ligne après… Donc, c'est une série de quatre cours. Et à partir du deuxième cours, les enfants peuvent voir la lumière, je veux dire les couleurs, peuvent commencer à jouer, à, tu sais, trier avec les couleurs, faire des puzzles. C'est extraordinaire. Et donc ça, moi, je le vois moi-même. Donc, ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte. Donc, c'est dans le film. Et je viens hier même de finir une série avec les adultes. Trop bien. Alors, les adultes, c'est un peu plus long parce que les adultes se compliquent l'existence avec le bavardage, avec les systèmes de croyances, avec les doutes, etc. L'enfant, on lui dit quelle couleur j'ai dans la main. Il le dit. Il ne pense pas. Mais attends, j'ai un masque, etc. Il le dit. Et les adultes, j'ai trois adultes qui peuvent tout voir, tout lire, lire, voir. Et d'ailleurs, on a téléchargé les vidéos. Donc, si les gens veulent voir, pas sur ma chaîne YouTube, mais sur mon Instagram et sur mon Facebook. Alors, si les personnes veulent voir d'eux-mêmes, ce sont des élèves qui viennent, donc des adultes, qui viennent juste de finir les cours en ligne et qui sont arrivés à faire ça. Et les autres, et tout le monde, tout le monde arrive à voir les couleurs, arrive à voir. Mais les trois là, c'est carrément tout. Donc, c'est un truc, Julien. Là, on parle d'un truc à un autre niveau. C'est qu'avec ta conscience, tu arrives donc à reprogrammer ton cerveau à un tel point de lui faire faire des choses qui normalement sont impossibles. Impossible. Justement, est-ce que tu peux... Parce que j'imagine que dans la tête des gens, ils doivent se poser la même question que moi. mais comment on fait ? Tu vois, c'est... Comment tu peux l'expliquer ? Est-ce que tu peux l'expliquer ? Je me rappelle dans le film, à un moment donné, il y a une fille qui dit j'ai l'impression de voir avant que mes yeux ne voient. Voilà. Exactement. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors, on se rend compte que... Alors, moi, par exemple, dans le training que moi j'ai fait, le séminaire que j'ai fait avec les adultes, il faut commencer à oublier qu'on voit avec les yeux, mais qu'on voit avec le cerveau. Donc, il faut travailler avec le cerveau. C'est le cerveau qui nous fait voir. Les yeux, si tu veux, c'est la caméra, enfin bon. Et donc, l'idée, c'est maintenant de travailler avec le cerveau et de dire au cerveau, même si tes yeux sont bloqués, tu peux toujours voir. Alors, bien sûr, tu as tous les systèmes de croyance, tu as toutes sortes de blocages qui se révèlent. Comme ça aussi, d'ailleurs, ça fait partie du travail parce que ça, comment je veux dire, ça renforce ta conviction que tu es capable de faire quelque chose qui est extraordinaire. Alors, à tous les niveaux, on commence à avoir des résultats. Au niveau de la confiance, au niveau de... Il y a des gens qui commencent à voir mieux avec le troisième oeil. Oui. Oui. Qui commencent à être plus intuitifs, qui deviennent, qui commencent à voir les énergies subtiles. Donc, il y a beaucoup d'autres résultats positifs qui en sortent, si tu veux. Et donc, l'idée, c'est de continuer à... Par exemple, un des exercices que je fais, c'est pour te dire. Je leur fais voir un objet. D'accord ? Un objet. Alors, regarder l'objet. Très, très, très clairement. Étudier, par exemple, les angles, la couleur, etc. Enfin, vraiment, vraiment regarder le détail. On se rend compte qu'on se concentre en dehors de nous-mêmes. On se concentre sur le stylo, hein ? Et donc, on étudie tous les détails, etc. Et ensuite, on demande au cerveau de reproduire la même expérience à l'intérieur du cerveau. Et donc, maintenant, on est concentré à l'intérieur du cerveau. Et on voit exactement ce qu'on a vu là, à l'intérieur du cerveau. Et c'est une autre expérience. On est... C'est-à-dire, le focus est différent. Alors, on est en train de... De train... De s'entraîner. D'entraîner, oui, le cerveau à reproduire des images. C'est-à-dire, de faire la différence entre je suis obligée de regarder en dehors de moi pour voir. Mais là, je peux quand même le faire sans même me concentrer en dehors de mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, par exemple, on étudie la sensation, la couleur. Je veux dire, est-ce qu'on ressent quelque chose ? Quand je vois ce stylo qui est blanc et gris, qu'est-ce que je ressens, par exemple ? Qu'est-ce que je ressens quand je touche du rose ou du jaune ou du vert ? Et donc, on est en train d'absorber les sensations à tous les niveaux. Et après, on dit au cerveau, tu reproduis ce que tu ressens en vue. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je crois. Alors, j'ai des élèves qui ont les yeux bandés et qui disent, je sens que c'est la couleur jaune. Alors que c'est la couleur... Je dis, ok, c'est la couleur jaune. Mais maintenant, tu dois dire, je vois la couleur jaune. Tu vois, tu commences à dire que la sensation égale la vue. Ok. Oui, c'est vraiment, tu reprogrammes ton cerveau, en fait. Voilà. Ok. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Mais ça veut dire qu'on peut le faire à n'importe quel âge. Oui, sauf que ça prend beaucoup plus de temps avec les adultes parce que... à cause de ça, justement. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que quand on met le masque qui était complètement... Enfin, on ne voit absolument rien. D'ailleurs, c'est fait exprès. Et qui bloque toute la lumière. Et donc, on reste... Enfin, on fait des exercices de respiration, de méditation, de concentration. Et à un moment donné, tu commences à voir des petits trucs. Tu commences à voir des petites étincelles. Tu commences à voir... Alors, la réaction... Parce qu'au début, tu t'es assurée que le masque ferme sur toi, que tu ne vois rien. Alors... Mais dix minutes plus tard, tu commences à voir des trucs. Tu vois ? Tu as des... Ouais. Alors, la réaction, c'est que... Ah ! Le masque, il est mis de travers. Il y a de la lumière. Alors que ce n'est pas ça. Mais c'est la réaction logique de l'être humain que c'est impossible de voir si on a les yeux bandés. Oui. Et donc, il y a beaucoup de travail sur ça jusqu'à ce que tu sois... Tu arrives à te convaincre qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est OK. Et plus tu relaxes et plus tu fais confiance que tu es vraiment en train de voir, plus tu vois. OK. Et ça commence à devenir de plus en plus comme, si tu veux, une fenêtre qui est toute sale. Tu vois, un petit bout de fenêtre. Tu vois ? Tu arrives à voir de l'autre côté, mais pas très clair, tu vois. Et tu commences là. Et on travaille plus dessus avec la respiration, la concentration. Ça devient de plus en plus, de plus en plus clair. Et c'est comme ça qu'on arrive. Ouais. Il y a une personne qui posait une question qui m'avait traversé l'esprit en regardant le film. Mais je crois, d'ailleurs, on le voit, pour les aveugles, ça fonctionne aussi ? Oui. OK. Alors, moi, personnellement, je ne travaille pas avec les aveugles, mais il y a beaucoup, mais il y a d'autres organisations qui travaillent avec les aveugles. Alors, ce que j'ai bien compris et ce qu'ils me disent, c'est qu'en général, quand c'est une personne aveugle de naissance, ils ont du mal à vouloir faire ça parce que, si tu veux, leur existence, c'est déjà comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc, ils ne savent même pas pourquoi ils devraient, tu vois. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'ils doivent demander, tu vois, parce que leur réalité, c'est ça. Donc, ils me disent que c'est plus difficile pour ces gens-là. Par contre, si quelqu'un devient aveugle à cause d'un accident ou d'un traumatisme au cerveau ou quelque chose, ces personnes-là sont très motivées parce qu'ils ont déjà vu. Donc, ils savent ou bien qu'ils ne voient pas bien, si tu veux. Ces gens-là, ils arrivent à voir avec ces techniques. Alors, il y a une équipe qui est à Utah qui travaille beaucoup avec les aveugles. Il y a un autre groupe en Roumanie qui aussi fait ça. Donc, je sais que ça arrive. En plus, aussi, il faut considérer qu'est-ce que le traumatisme qui s'est fait au niveau du cerveau. Donc, parce qu'il y a quelque chose de physique qui ne va pas. Donc, il faut gérer un petit peu différemment. Et donc, tout ça pour dire que oui, ça marche avec les aveugles, mais c'est surtout qu'ils sont devenus aveugles. Oui, je vois. Oui, je me suis posé une question aujourd'hui avec des amis, là, quand on est parti faire de la randonnée. Et je me suis posé cette question, donc je te l'ai dit brute. Je me suis dit, mais au final, de manière très pragmatique, on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert de développer comme ça notre troisième œil ou de développer notre conscience ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment que c'est une réflexion qui est très pragmatique. Je veux dire, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert ? Et puis, dans la discussion qu'on a eue avec mes amis, la femme de mon pote a une réponse hyper intéressante. Mais avant de te la livrer, j'aimerais avoir ta réponse à toi. Selon toi, oui. Alors, moi, je dois te dire d'abord, la première réponse, c'est de ma propre expérience. Moi, puisque j'ai vécu ça, si tu veux, toute ma vie, c'est que je vois toujours au-delà du visuel, du physique, je me rends compte que ça m'aide à gérer ma vie de tous les jours différemment. Par exemple, je ne me sens pas bien physiquement aujourd'hui. Ou il y a une amie qui m'appelle, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Au lieu d'aller lui dire, ah, mais oui, c'est parce que tu es tombée ou quelque chose, tu t'es fait mal, j'arrive à voir donc la cause primaire du problème rapidement parce que je me suis entraînée, parce que je suis, enfin, je fais le travail. Et donc, au lieu de perdre du temps, d'aller, c'est-à-dire la guidance, en plus, non seulement que c'est la guidance, mais en plus, les informations que tu arrives à avoir t'amènent plus rapidement au but. Parce que, par exemple, j'ai une amie qui s'est fait très mal, qui n'arrive plus à marcher, il y a une sciatique, etc. Bien sûr, elle peut se reposer, on peut lui dire, aller chez le chiropractor, comment on dit ? Le chiropractor. Oui, elle va faire les méridiens, tout ça. Bon, ça peut aider, c'est comme Band-Aid, tu vois, c'est temporaire. Mais j'ai vu que la raison pour laquelle elle s'était fait mal, c'était, ça avait à voir avec un blocage, avec sa relation, avec son mari. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Normalement, ça n'a rien à voir. Normalement. Mais si tu arrives à voir cette information et tu la changes, le problème se résout comme ça. C'est clair. Donc, ça, ce sont des choses, ça c'est un truc pratique, tu ne vas pas me dire, tu vois. Et donc, aussi, la guidance en général, c'est très, très difficile. On est bombardé d'informations, on est bombardé de toxicité, on est bombardé de travail, on est bombardé d'énergie à tous les niveaux, physique, intellectuel, psychologique, spirituel, énergétique. Et donc, je pense que c'est très, très, très difficile pour les gens de tous les jours d'avoir la clarté, de savoir qu'est-ce qui se passe, comment retrouver son centre, si tu veux, sa force intérieure. Et surtout, avoir la clarté de qu'est-ce que je dois faire, comment je continue à avancer sur mon chemin, tu vois, planétaire, ma mission, mon travail, si tu veux. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ouais, c'est très proche de la réponse qu'elle m'a dit. Et voilà, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis déjà. Et en fait, elle, sa façon de l'exprimer, c'était qu'en fait, justement, ça va dans ton sens, ça nous permettrait d'être plus connecté au final avec qui on est, tu vois, avec notre être profond et probablement d'avoir une meilleure connaissance en fait de soi-même. Et donc, effectivement, d'affronter les soucis de la vie ou la vie de manière globale de manière beaucoup plus lucide parce qu'avec cet accès, en fait, à ce qu'on appelle l'invisible, mais en même temps avec ce qui nous concerne, nous, en fait, de l'intérieur. Et donc, pour moi, c'était très proche de ce que je dis, c'est qu'on devrait vraiment enseigner ça aux enfants le plus tôt possible, justement, pour leur faire un vrai cadeau. Parce que comme toi, tu le dis, en fait, ça permettrait d'avoir une connaissance ou un accès à l'information beaucoup plus aiguisée et peut-être plus fine. Et donc, ça nous aiderait, je pense, globalement dans notre vie de tous les jours. Oui, et ce qui arrive, c'est que, bien sûr, on commence avec les raisons pratiques, si tu veux, qui sont vraiment, bon, très utiles, surtout de nos jours. Mais en plus, plus tu fais ça, plus tu reprends le pouvoir, ce qui est très important parce qu'on est conditionné que quand on a un problème, on a besoin de quelqu'un en dehors de nous pour nous aider à résoudre ce problème. La pharmaceutique, quand on est malade ou la guidance, le père, la mère ou je ne sais pas qui. Enfin, c'est toujours en dehors de nous. Alors, quand tu dis, ah, j'arrive à voir la cause primaire, ah, j'arrive à voir clairement ce que je dois faire, etc., etc., tu commences à prendre le pouvoir, je suis capable. Alors, quand tu fais ça, plus ça te ramène à ta vraie nature. On n'est pas venu ici sur Terre pour être victime. On est venu sur Terre pour créer sa propre réalité. On ne peut pas le faire si on est tiraillé de partout. On ne peut pas le faire si on est victime, si on s'attend aux autres de trouver les solutions pour nous. C'est clair. Et donc, plus tu fais ça, plus ça te donne ce pouvoir et plus tu fais ça, plus ça t'aide à un niveau encore plus profond qui est de poser la question, ok, ben, alors qui je suis vraiment ? Ben oui, tu m'étonnes. Qui je suis ? Si je suis dans ce corps et que je commence à savoir comment faire ci, comment faire ça, comment bouger, bah, 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 qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois ? C'est-à-dire que quel est le type de conscience que je suis ? Est-ce que je suis, est-ce que Julien est pareil ? Est-ce qu'il est différent ? Comment on est différent ? D'où je suis venue ? Comment je suis arrivée ici dans ce corps ? Tu vois, là, ça t'amène à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus important et pour moi, c'est vraiment le niveau de, si tu veux, la vraie raison d'être. C'est de se reconnaître ici dans ce corps humain, de reconnaître sa vraie nature dans ce corps humain. Et ça continue à t'aider, plus ça t'amène là, plus ton travail, tes relations, tout doit commencer à s'aligner avec ce que tu découvres. C'est clair. Tu vois, tu ne peux plus, tu ne peux plus faire un travail qui n'est plus toi, tu ne peux plus avoir des relations qui ne sont pas toi, tu vois ? Et donc, là, tu commences à, si tu veux, c'est qui tu es là dans le corps humain, tu ramènes ta vraie, si tu veux, identité, je veux dire, ou ta vraie essence, il est spirituelle dans cette expérience. Et c'est là qu'on contribue vraiment à la société. C'est clair. C'est très puissant, ton message. J'espère que les gens, ils sont prêts à entendre ce message parce que, pour moi, c'est très puissant ce que tu dis et tellement vrai. Je te rejoins, en fait, à 100%. Et si les gens, si ça permet de semer des graines là ce soir, au moins une réflexion, tu vois, pas forcément d'être d'accord à 100%, mais au moins si ça amène une réflexion et un peu de curiosité, c'est gagné. S'il y a juste une personne ce soir qui est curieuse d'en découvrir un peu plus derrière, je pense que c'est vraiment gagné parce que, oui, pour moi, je te rejoins vraiment, j'ai vraiment le sentiment qu'on vient vivre une expérience terrestre et que notre corps est un véhicule et qu'on vient vivre cette expérience ici avec nos qualités, avec qui on est. Et une fois de plus, moi, j'ai vraiment le sentiment que si on accompagnait les enfants le plus tôt possible, un peu dans cette direction, quelque part, les connaissances, c'est très important, le savoir, etc. Mais comme on met totalement de côté l'être, en fait, le développement personnel, nos émotions, puis tout le reste, Ah non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on changerait l'humanité, tu vois, comme je dis, une génération. Mais c'est exactement ça, c'est que comme tu dis, c'est pour ça que j'adore ton travail quand tu dis l'école de la vie, parce qu'on étudie les mathématiques, comment, je ne sais pas, travailler avec un compas, je ne sais pas quoi, des trucs qui ne nous servent absolument à rien. Et on ne nous pose jamais la question de qui tu es vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es venu faire, etc. Et donc, vraiment, je pense qu'on sous-estime les enfants. On sous-estime les enfants, on pense qu'il faut leur faire du bavardage, le truc très comme ça. C'est très, très primitif, le système d'éducation sur Terre. Et donc, on ne se rend pas compte que les enfants sont beaucoup, beaucoup plus connectés à eux-mêmes qu'on n'en peut pas. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment dommage qu'on ne va pas parler de ce qui est dommage, mais plutôt ce qu'on peut faire. Plutôt, est-ce qu'on peut commencer à introduire ces concepts chez les enfants ? Et par exemple, ce travail avec les masques et tout ça, ça n'a rien à voir avec les masques. Enfin, les enfants peuvent voir avec les yeux. C'est juste un entraînement. C'est juste. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de résultats, par exemple, pour les enfants qui sont dyslexiques, les enfants qui ont du mal à se concentrer, les enfants qui sont autistes. Autistes, yeah. Et donc, qui sont aidés par ce genre de… Donc, ça, c'est juste un training, c'est juste un entraînement, c'est un outil, c'est tout. Le but, ce n'est pas de pouvoir lire, ce n'est pas un jeu de magie, ce n'est pas ça. Et donc, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de choses qu'on peut faire pour les enfants pour qu'ils commencent. Et parce que je pense vraiment que l'humanité échoue ou surtout souffre. L'humanité souffre parce que, justement, ils ne posent pas cette question. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que le but d'être dans le corps humain, c'est de reconnaître sa vraie essence. Le but est de devenir riche, d'avoir un beau boulot, de se marier, d'avoir des enfants, une belle maison, un petit chien. Et donc, toujours cette image, bon, qui n'est pas mal, disons, mais ce n'est pas, tu vois. Mais quand on a ça comme but pour notre vie terrestre, on est complètement à côté. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on n'est pas venu pour ça. On est venu pour se découvrir et se connaître. Alors, du coup… Donc, c'est pour ça que je finis juste rapidement. C'est pour ça que tu me dis… C'est pour ça que tous le film et les cours qu'on donne pour ces pouvoirs extraordinaires, ce n'est pas pour montrer qu'on a des pouvoirs extraordinaires. C'est juste pour nous donner un outil de ramener cet empowerment, cette confiance en soi, cette faute en soi. Justement, est-ce que tu peux nous en parler de ces cours en ligne ? Parce que, du coup, tu as développé des cours en ligne. Moi, je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. On en a parlé. Il faudra que je prenne le temps. D'ailleurs, il y a des cours qui sont en français, parce que nous, on est francophones, donc ça va intéresser les Français. Tu peux nous expliquer un peu, du coup, je ne sais pas, comment ça fonctionne, les modules ? Vas-y, dis-nous comment ça marche. Oui, alors, pour les francophones, donc j'ai un site en français, donc c'est omnium-francais.com et donc, il y a pas mal de cours déjà sur ce site, par exemple, pour la guérison, il y a la série de comment créer, enfin, des formules, et surtout, je ne sais pas si il y a Mastering the Human Mind, c'est une série pour justement se reconnaître, etc. Mais plus récemment, donc, j'ai ajouté la série, justement, qui est basée sur le film. Donc, les gens peuvent aller à omnium-francais.com et voir cours en ligne. Et le dernier cours, le plus récent, c'est le cours sur humain. Et donc, c'est une série, justement, pour apprendre toutes les techniques qui sont dans le film. Donc, une méditation spécifique, parce que pas toutes les méditations font la même chose. Attention. Alors, c'est des méditations spécifiques pour ce genre de travail, l'esprit sur la matière, la télékinésie, le pliage de cuillères, etc. La vue à distance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques de comment voir à distance. Donc, tout ça, c'est dans cette série qui s'appelle Surhumain. Surhumain. Pour cette série qui est pour les yeux bandés, pour l'instant, je ne l'ai qu'en anglais. Donc, parce que je viens de la finir et c'est en ligne. Et on va essayer de peut-être faire la traduction, peut-être, et de la mettre en ligne sur le site français. Mais je pense que de toute façon, en attendant, c'est bien d'avoir un petit, si tu veux, de faire les autres cours pour ne pas se lancer directement dans ça, si tu veux. Donc, je propose aux personnes de commencer avec les autres cours et peut-être dans un mois ou quelques, je ne sais pas, on le diffusera. On pourra faire ça en français. Et les personnes peuvent s'inscrire pour recevoir les newsletters ou quelque chose. Et aussi, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses en français. J'ai toute une série de méditations en français. Donc, si les gens veulent commencer un petit peu à sentir certaines choses, c'est gratuit en plus sur YouTube. Donc, voilà. Mais comment ça se passe, un cours en ligne ? Ah oui. Alors, quand c'est live en ligne, c'est-à-dire, c'est comme ça. Donc, je donne le cours, il y a des élèves, je fais le PowerPoint, je fais la présentation, je montre, les gens posent des questions, etc. C'est enregistré et c'est un fichier, donc, qui va dans la bibliothèque. Enfin, bibliothèque. Et après, ceux qui ont raté le cours peuvent revoir et travailler, donc, c'est des fichiers qui sont audiovisuels. Donc, ils voient la présentation, ils me voient et ils voient le travail et ils peuvent suivre. Et après, ceux qui ne l'ont pas fait en live, par exemple, le cours sur humain, on l'a déjà fait, donc, c'est plus live, vont télécharger, donc, ces fichiers et après, on peut se rencontrer sur un forum. Donc, ils posent des questions et disent, voilà, dans le cours numéro 3, tu as dit ça, ou bien ils peuvent télécharger leurs vidéos en train d'essayer avec la cuillère, pliage de cuillère, etc. Et puis, on discute et c'est comme ça qu'on arrive à rester connecté et à poser des questions, à répondre à leurs questions, même s'ils ne le font pas live. Ok, d'accord. Ouais, après, le plus simple, tu me diras, c'est d'aller directement sur le site qui est indiqué, en biome-francais.com Oui, voilà. Et voilà, après, on est avec sur le site, ça marche. J'ai un truc qui me vient dessiner parce que je vois que le temps, il passe vite. Fensez à ce qu'on appelle les psychics, donc, ceux qui voient, en fait, comme ça à distance, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire et je sais, pour avoir un sujet qui m'intéresse, que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, on utilisait des psychics, donc des personnes qui ont la capacité d'aller voir, en fait, à distance ce qui se passe pour justement, comme on était en période de guerre, de savoir, en fait, ce que faisait le Congrès de Verte. Tu confirmes ça ? Oui, absolument. J'ai travaillé justement avec des personnes qui étaient dans le gouvernement qui ont donc développé un système, c'est le Stargate Programme, c'est dans le gouvernement américain. D'ailleurs, ils ont découvert que c'était les Russes qui le faisaient. Ils ont dit, attends, si les Russes sont en train de le faire, c'est que ça doit marcher. Et s'ils sont en train d'utiliser des psychics, comment on dit, psychics ? Psychics, c'est des soldats qu'ils entraînaient à devenir psychics pour espionner sur nous. Donc, on va le faire. Donc, le gouvernement américain a sorti un programme, a commencé un programme pendant 20 ans. Ils entraînaient des soldats, des personnes avec qui j'ai travaillé directement. et donc, ils les entraînaient à projeter leur, si tu veux, leur conscience et d'espionner, de voir, par exemple, où sont les bases militaires, où sont les missiles, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivaient, je sais qu'ils arrivaient à voir très clairement, même des fois à 100%, ce qui se passait dans une base militaire. Là, je connais une personne qui arrivait même à lire un document à distance. Ouais, et c'était tout, ça faisait tout partie, donc, de ce programme du gouvernement, ce qui est hallucinant, tu te rends compte ? Bien sûr. Alors, bien sûr, alors nous, bien sûr, on le fait, pas pour des raisons militaires, bien sûr, mais c'est pour dire aussi que c'est légitime, c'est-à-dire, si les gouvernements dépensent des millions de dollars, ils entraînent tous ces soldats à le faire, que ce soit, bon, raison militaire ou autre, c'est vrai, c'est que ça marche. C'est clair. Et d'ailleurs, dans le film, il y a, on montre un exemple de ça, exactement de ça, et on montre un document qui a donc été rendu, c'était Jimmy Carter, Carter, à l'époque, et donc, ce qui veut dire qu'ils devaient faire quelque chose au niveau militaire et ils ont pris une autre décision à cause des renseignements qu'ils ont pu vérifier à travers ce programme. Donc, c'est pour te dire que ce n'était pas de la plaisanterie et même le congrès, je ne sais pas, chez vous, oui, congrès et le président de la République prenaient des décisions basées sur ça. parlant de validation, ça valide. C'est clair. Il y a un autre sujet qui me vient à l'esprit, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais bon, je te le lis parce que pour moi, ça vient me connecter. Est-ce qu'on est, de ce que j'ai compris aussi, pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale, il se peut, on ait fait l'acquisition de technologies extraterrestres et de savoir extraterrestres. Est-ce que tu as des informations, toi, à ce niveau-là ? Les Allemands. Oui. 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 Oui, c'était, je pense que c'est absolument le cas et d'ailleurs, même avant la guerre mondiale. OK. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certaines choses se sont faites, certains scientifiques allemands ont été recrutés, recrutés ? Oui. Par les Américains, parce que justement, ils avaient accès à ce genre de technologies et je peux te dire, même maintenant, c'est-à-dire, on a toujours ces technologies, je te garantis. Et donc, c'est, bon, maintenant, comment prouver tout ça, c'est autre chose, mais je veux te dire, je pense qu'on est à un moment dans l'histoire où, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est très utile parce que ça fait, comment on dit, collapse, ça fait, ça fait tomber tous les systèmes. On a l'impression que c'est le chaos total, ce qui est le cas, c'est le chaos total, mais c'est pour faire effondrer, voilà, effondrer les systèmes de gouvernement, les institutions, etc., pour que ces nouvelles technologies et ces nouvelles vérités, si tu veux, commencent à faire surface. Donc, je crois qu'il faut avoir un peu de patience et je pense que même vers 2026, à partir de 2023, oui, par là, ça a commencé à faire surface, je pense. Oui, ça m'atteindra pas, d'autant plus qu'ils ont déclassifié tous les dossiers, justement, liés au phénomène OVNI, extraterrestres, etc., puis un petit moment, et donc, c'est même accessible, on peut aller sur un site internet qui appartient au gouvernement, où il y a tous les dossiers, en fait, tous les rapports de l'armée, de citoyens, etc., pour ceux que ça intéresse. Donc, oui, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, comme je disais, c'est un vaste sujet, on pourrait faire peut-être un autre live. Est-ce que je me trompe, mais il me semble avoir compris que c'était quelque chose qui t'intéressait aussi, ce sujet ? Absolument, d'ailleurs, j'ai fait un autre film sur les extraterrestres, c'est sur tous les contacts extraterrestres, si tu veux, on peut faire un autre spécialement pour ça, parce que c'est fascinant, c'est vraiment, vraiment fascinant. Ce n'est pas juste les ovnis qu'on voit dans le ciel, c'est vraiment des contacts directs avec des êtres, etc., de systèmes planétaires solaires différents. Et donc, j'ai travaillé aussi avec des centaines de personnes parce que je fais la... Ce n'est pas une hypnothérapie, c'est comme l'hypnothérapie, mais c'est une espèce de régression. donc pour les personnes qui pensent avoir été sur un ovni ou qui a été enlevé, etc. Et j'ai vu des choses, je ne te dis pas. Donc, c'est vraiment, c'est très, 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 c'est fascinant tout ce domaine, on peut en parler, pour sûr. Ah, ben oui, je pense que oui. Oui, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne aussi. Ah ! Oui, depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, j'ai un paquet d'informations aussi, je me suis fait ma propre idée un peu sur le sujet. J'en parle de temps en temps sur les mainstreams ou dans les réseaux, etc. Mais c'est assez rare, il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, j'ai publié des séries de documentaires que je trouvais passionnants justement et qui étaient bien ficelés. j'en ai trouvé 5-6 qui, je trouve, apportent vraiment une crédibilité au sujet parce que c'est quand même un sujet qui est voué aux polémiques, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on entretient aussi une espèce de flou artistique globalement dans notre société autour de ça. Et donc, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est génial que tu aies fait un film là-dessus, donc ça peut être intéressant d'en parler, effectivement. Oui, je crois que je devais t'envoyer le lien, j'étais en train de le faire, de le télécharger, et je ne sais plus de changer le... Mais il a aussi le sous-titre, ça s'appelle Les Dieux parmi nous et ça peut se télécharger sur ma chaîne Vimeo. Alors, ça s'appelle Les Dieux parmi nous. Mais je t'enverrai le lien et tu verras et c'est intéressant on pourra en parler, c'est sûr, c'est sûr. OK. Oui, ce qui me plaît, c'est que, bon, finalement, nous, on ne se connaît quand même pas, mais, enfin, pour moi, il y a quelque chose quand même qui passe quand je discute, avec toi. Je ne pourrais pas le nommer, mais en tout cas, j'ai envie de te faire confiance dans ta démarche, dans ce que tu fais, en fait, dans ce que tu incarnes, dans ce que tu es, dans ce que tu dégages. Et donc, du film que j'ai vu, Superhuman, je me dis que si tu as fait un film là-dessus, sur ce sujet, ça ne peut être qu'intéressant, forcément. donc oui, ça pourrait être intéressant déjà que je le vois et puis que peut-être qu'on en reparle après, oui, carrément. Ah oui, c'est super. Et je sens la même chose qu'avec toi, Julien, parce que je pense qu'on se reconnaît quelque part et on reconnaît, si tu veux, le même chemin, la même direction et donc, je pense que c'est ça. Puis, surtout, je dois dire que pour moi, je n'ai jamais eu de gourou, tu vois. je n'ai jamais travaillé avec des teachers. Alors, donc, je parle de mon expérience et donc, ce qui est vrai pour moi et ce que j'ai pu partager avec des centaines de personnes qui, eux aussi, ont ressenti les mêmes choses. donc, c'est peut-être parce que tu sens que c'est authentique que je ne parle pas de choses que quelqu'un m'a dit ou que je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça peut-être et c'est ça, je pense, finalement, le but aussi de tout le travail que j'ai fait. C'est de rappeler aux gens que même l'éducation, d'ailleurs, le travail d'Omnium, l'Omnium français, c'est un travail expérientiel. Alors, par exemple, j'explique un concept, une technique ou une méthode ou quelque chose, mais après, même si c'est une connaissance, même si c'est une information, mais après, je guide les personnes pour avoir l'expérience de cette information. C'est la base. Voilà. Et donc, tout le travail que je fais, c'est expérientiel et c'est pour ça que peut-être on se reconnaît un petit peu quelque part. Oui, je pense que c'est oui, sûrement, ça donne quelque chose dans ce goût-là. Et puis, ce qui est important aussi à mon sens à souligner, c'est qu'on est quand même dans une société où quand on vit ce type d'expérience, on peut ne pas avoir un entourage proche avec lequel on peut en parler. Oui. Parce qu'on peut avoir peur du jugement, on peut avoir peur d'être critiqué ou qu'on ne nous croit pas ou qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Et de ce que j'ai vu, alors moi, j'ai rencontré aussi des centaines de personnes dans ce sujet-là et de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y avait vraiment des milliers et des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui vivent des expériences ou qui ont vécu des expériences mais qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur du ridicule en fait. Et moi, je pense que c'est important justement de démocratiser un peu cette parole et de dire que ah non, c'est une expérience, si tu l'as vécu, on ne peut pas te remettre en question puisque tu l'as vécu à part s'il y a je ne sais pas une pathologie mentale ou quelque chose comme ça mais voilà, donc si on peut parler de tout ça, ça pourrait être passionnant. Oui, c'est très intéressant et c'est intéressant aussi des fois, je rencontre même des scientifiques et on parle de ça et ils sont très corrects et tout et après, ils disent bon, si je n'étais pas sur la caméra, je te dirais tu vois. Alors, il y a beaucoup de personnes qui quand on pose la question est-ce que vraiment tu n'as pas jamais eu une expérience, je ne dis pas que ça doit être, on doit être enlevé, partir sur un ovni mais quelque chose, il y a toujours quelque chose que beaucoup de personnes comme tu dis ont peur de partager et je pense que c'est important surtout maintenant de ne pas trop s'y faire, c'est-à-dire qu'on essaye trop des fois, je pense, de convaincre l'autre que c'est la vérité, c'est notre vérité que ça existe. Je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire, tu vois, que les gens, ils croient ou pas, il faut commencer à en parler et ne pas se soucier et si on nous prend pour des fous, ben écoute, il y a pas mal de fous déjà sur Terre pour une raison ou une autre donc ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est de commencer à en parler parce que tu commences à projeter une intention et une vérité, c'est ta vérité et donc plus on fait ça, plus on affecte la collective, la conscience collective. Quand on se cache, on ne contribue pas à la collective, la conscience collective qui reçoit cette information. Tu vois, donc surtout maintenant, c'est important de dire ce qu'on pense. Peut-être qu'on peut l'écrire sur un blog, peut-être qu'on peut le partager comme on le fait, peut-être qu'on en parle avec des groupes, ça n'a pas d'importance. Mais il faut penser que chaque pensée qu'on a, chaque émotion qu'on a est projetée dans Unified Field, dans la conscience collective. On n'y pense pas. Mais ce qu'on est en train de faire, toi et moi, on projette cette information, on projette ces émotions, on projette ces énergies dans la collective. On est en train d'affecter la collective, même les gens qui ne nous écoutent même pas pour l'instant. Les gens qui sont en Inde, les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont je ne sais pas où, au Canada, c'est la même chose. On n'y pense pas, mais c'est une loi, si tu veux, de la nature de la conscience, des mécanismes de la conscience. C'est pour ça que c'est pour ça que s'exprimer sur ce genre de sujet est très important, surtout maintenant. Complètement, oui. Est-ce qu'on pourrait se dire pour simplifier que c'est de l'énergie ? Absolument. OK. Absolument. C'est l'énergie, c'est la formation. La formation, c'est une forme d'énergie. C'est ça. Et toute l'énergie, moi, je projette une énergie, tu projettes, tout le monde projette une énergie. Et l'énergie, par définition, a une fréquence, a une vibration, par définition, qui s'interacte, qui se... Comment on dit ? Interacte. Qui rentre en contact. Qui rentre en contact parce que c'est des fréquences. Toutes les fréquences rentrent en contact avec toutes les fréquences. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, en fait, que les idées, parfois, que je peux avoir en termes de créativité ne m'appartiennent pas. En fait, je peux avoir ce sentiment justement, c'est un peu comme un post-radio qu'à un moment donné, mon énergie a été câblée sur une même fréquence que quelqu'un qui est dans le monde. Et en fait, cette idée est arrivée et je la note. Mais c'est tout à fait ça. Mais toi aussi, tu fais pareil. Oui. Quand on projette des idées et même une prière, une prière de guérison, le problème, c'est que les humains ne se rendent pas compte parce que ce n'est pas visible. Ce n'est pas cause et effet. Tu vois, alors j'ai soif, je bois, ça va, j'ai le résultat direct dans mon corps. Donc, ce que j'ai fait a eu un résultat rapide qui logiquement, c'est logique, tu vois. Mais quand je pense et que je pense à quelque chose et que mes pensées sont invisibles et qu'elles sont en train d'affecter quelqu'un d'autre dans le monde entier, ce n'est pas palpable. Ce n'est pas, alors on n'y croit pas. Et c'est ça le problème. Alors, les choses qui sont, c'est pour ça, ça revient à la question pourquoi faire tout ça ? Parce que si on se rend compte quand on développe et on se rend compte à quel point nos pensées sont vraiment en train d'influencer la collective, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans le film. Je démontre que je pense au pH de changer, il change. Voilà la mesure. Je vous montre la mesure. Tu vois, je pense au papier de bouger, il bouge. Donc, c'est exactement ça. C'est pour arrêter de penser que quand c'est invisible, ça n'existe pas et que la pensée ou la projection de la pensée n'a aucun effet. Donc, c'est ça que, justement, je démontre dans le film exactement. Et c'est ce que tu apprends aussi à travers tes cours en ligne. Voilà. Exactement. Exactement. Mais aussi, ça nous rappelle que toi et moi, on fait ce live ou on fait une prière. Je fais beaucoup de méditations guidées collectives. Bon, c'est peut-être qu'on a quelques centaines de personnes en live, mais on est en train d'injecter les 7 milliards de personnes avec cette énergie. Ceux qui sont ouverts vont le ressentir quelque part, comme toi, quand tu captes cette idée qui vient de quelque part. Je suis d'accord. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et c'est ça, une fois de plus, qu'on devrait accompagner les enfants le plus tôt possible, tu vois, à ne serait-ce que semer des grannes autour de ça, juste pour avoir cette conscience de cette possibilité et qu'on ne se retrouve pas en tant qu'adulte à être totalement fermé et hermétique à cette idée parce que c'est une réalité, en fait. On utilise une toute petite partie de notre potentiel en tant qu'humain et ça serait tellement plus chouette si on pouvait vraiment l'exploiter tel qu'on est, à 100%. Oui, et l'enfant commence à agrandir, à élargir sa vision des choses. Il commence à voir qu'il n'est pas juste en train d'affecter son petit truc de tous les jours mais qu'il est peut-être en train d'affecter ses amis, tu vois, sa famille. Après, ah, je suis en train d'affecter mes voisins, etc. Donc, sa vision de la vie, de ce qu'il peut faire dans la vie s'élargit. Donc, il va faire des choix en conséquence. Donc, c'est ce qu'ils seront beaucoup plus intelligents, beaucoup plus et surtout beaucoup plus altruiste. Altruiste. Altruiste, pardon ? Altruiste. Altruiste, voilà. Et si les enfants commencent à être altruistes dans leurs choix, on a une civilisation complètement différente. C'est clair. Et moi, je pense qu'on peut y arriver en une génération, donc en 25 ans. Je suis d'accord. OK. Bon, au boulot tout le monde. Voilà. Bon, Caroline, une fois que ça file, on a dépassé la petite heure. Après, on pourrait discuter comme ça pendant des heures. Mais du coup, c'est bien. Ça nous donne envie de refaire un autre live autour de tout ce qu'on appelle les phénomènes extraterrestres ou ovnis par rapport au film que tu as réalisé. Donc, ça pourrait à un moment donné se reconnecter comme ça et en faire un live autour de ce sujet parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire de ce que tu as réalisé. Et puis moi, du coup, je pourrais aussi livrer un peu tout ce que j'ai appris de mon côté. Ça pourrait être intéressant de confronter un peu nos idées autour de ce sujet. Oui, oui, absolument. Mais juste pour rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas, on n'a pas donné le site du film superhumanfilm.com parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir ce dernier film. Donc, c'est www.superhumanfilm.com Oui. Je vais essayer de le trouver comme ça. Je vais mettre le lien. Superhuman, c'est celui-là. Film.com Ah non, non, c'est ça. C'est superhumanfilm.com Oui, c'est ça. C'est la nature. Oui, comme ça, les gens peuvent voir où visionner le film parce que vous cliquez et vous cliquez sur achat ou location et ça vous amène mais de toute façon, ça peut se voir, se visionner sur Vimeo pour les sous-titres français, Vimeo et iTunes. Et pour les OVNI, oui, quand tu es prêt. De toute façon, je suis en train de me dire, il me semble que j'ai mis le lien du film dans le descriptif, tu sais, de la vidéo qu'on est en train de faire, il me semble. Si ce n'y est pas, je vais le rajouter. Ok, super, super, super. Et écoute, bah oui, on redit à bientôt du coup. Oui, absolument, absolument. Tu sais, on restera en contact, toi et moi, de tout le monde. Écoute, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et vraiment, comme ça fait du bien de parler à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est cool. Surtout, surtout avec ce qui se passe en ce moment, on en a besoin. On en a besoin. Plein de bons positifs à tout le monde qui nous écoutent. Merci de nous avoir écoutés. C'était encore un chouette moment. Et Caroline, je te souhaite une belle journée. C'est le début de la matinée chez toi, non ? Non, c'est midi, c'est le midi de la midi, ouais. Bonne journée. Merci, Julie, merci tout le monde. Allez, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Caroline. Donc, il y a encore le lien du site Super Human, le film. Évidemment, je vous le recommande fortement, comme vous l'avez compris, c'est vraiment un film qui est passionnant. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve maintenant mercredi. Ah, mercredi, c'est chouette. Pour ceux qui le connaissent, je suis en live avec Arno Riu. Alors, vous tapez Arno Riu, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez, il a écrit beaucoup de livres et je crois qu'il fait partie des rares européens à avoir été reconnus chamanes par la communauté de chamanes, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, du coup, évidemment, on va parler de chamanisme. Alors, pourquoi on va parler de chamanisme ? Parce que je trouve que le sujet se démocratise de plus en plus. Il y a une époque, alors pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai créé mon entreprise en 2003 et donc, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable et donc, on parlait de bien-être, de développement personnel, de yoga, etc. Et ce n'était pas évident en 2003 parce qu'une grande majorité de la population n'était pas prête à recevoir ce type d'infos. Et donc, je vois maintenant en 15 ans le bond géant qu'on a fait où on parle très facilement de yoga, de méditation, de sophrologie, d'hypnose, que ce soit à l'école ou que ce soit dans le monde de l'entreprise. Et le mot chamanisme, le monde du chamanisme se démocratise aussi de plus en plus. À tel point d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de films. Il y a eu un très beau film qui est passé au cinéma dont je ne me rappelle plus le nom mais avec une actrice très connue. Je pense qu'on peut retrouver assez facilement sur un moteur de recherche qui, pour le coup, amenait vraiment que ça l'est. Et donc, Arnaud, évidemment, en fait partie des gens qui en parlent très bien. Il a écrit plusieurs livres autour du sujet. Il va très régulièrement justement se rapprocher auprès de chamanes un petit peu partout dans le monde. Et donc, ça va être à mon avis encore une émission passionnante, plutôt une interview passionnante. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vais vous laisser comme d'habitude, tiens, avec la bonne annonce du film L'école de la vie parce que je trouve une fois de plus que ça résume bien l'énergie qu'on devrait mettre pour le futur en termes d'éducation. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Allez, belle soirée. Bye bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut renseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert ? Le métier le plus... Celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman mais je ne savais pas comment répondre aux besoins d'un enfant. Parce que parents, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste, mais que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants. On est là pour leur donner des connaissances. Le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre, apprendre et de savoir comment il n'y a pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans l'école alternative soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation et la formation des cinq sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens, si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada